Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, la procrastination. La procrastination est un problème qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, de maximiser notre potentiel et de vivre une vie épanouissante. En tant que croyant, il est important de comprendre ce que la Bible dit sur la procrastination et comment nous pouvons y faire face en tant que disciples de Christ. Lisons et méditons sur les versets bibliques suivants qui abordent ce sujet. Dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 30, nous lisons ceci. Je suis passé près d'un champ d'un paresseux, près de la veigne d'un homme dépourvu de sens, et voici tout y était couvert d'orties, les pierres en étaient entassées, et la clôture était écroulée. J'ai regardé, j'ai réfléchi, j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Ce passage met en évidence les conséquences de la procrastination et de la paresse. Il nous montre que le laisser aller et le manque de diligence peuvent entraîner la pauvreté et l'échec. Il nous exhorte à être vigilants et à ne pas succomber à la tentation de laisser les choses à plus tard. Nous allons lire un deuxième verset que nous trouvons dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 et 16. Ce verset souligne l'importance de gérer notre temps de manière sage et éclairée. Il nous rappelle que le temps est précieux et que nous devons le racheter, c'est-à-dire l'utiliser de manière judicieuse et efficace. La procrastination nous empêche de racheter le temps et peut nous conduire à perdre des opportunités importantes dans nos vies. Lisons un troisième passage, dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 23. Et quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ce verset nous rappelle que notre attitude envers le travail et les tâches que nous avons à accomplir est importante. En tant que chrétien, nous devons faire preuve de diligence et de persévérance dans tout ce que nous faisons, même si cela peut être difficile ou ennuyeux. La procrastination va à l'encontre de cette exhortation et nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous entreprenons. Prenez maintenant un moment pour méditer sur ces versets bibliques et réfléchir à la manière dont il s'applique à votre vie en ce qui concerne la procrastination. Voici maintenant quelques questions pour vous guider dans votre méditation. Comment la procrastination peut-elle vous empêcher d'atteindre vos objectifs et de maximiser votre potentiel en tant que disciple de Christ? Quelles sont les conséquences de la procrastination dans votre vie spirituelle, émotionnelle, mentale et physique? Quelles sont les raisons personnelles pour lesquelles vous êtes enclin à procrastiner? Quels sont les obstacles que vous devez surmonter pour lutter contre la procrastination? Comment pouvez-vous appliquer les enseignements bibliques sur la diligence, la gestion du temps et l'attitude envers le travail dans votre propre vie pour surmonter la procrastination? Et enfin, quelles sont les bénédictions potentielles et les opportunités que vous pouvez saisir en abandonnant la procrastination et en choisissant de vivre une vie de diligence et de persévérance? Amen Nous allons passer un moment à prier et confesser à Dieu vos luttes avec la procrastination. Demandez-lui de vous donner la sagesse, la force et la discipline nécessaires pour surmonter ce comportement et vivre une vie de diligence et d'efficacité dans tout ce que vous entreprenez. Remerciez-le pour ses enseignements, de sa parole et son soutien constant dans votre cheminement spirituel. La procrastination peut être un défi pour beaucoup d'entre nous, mais en tant que chrétien, nous avons des ressources dans la parole de Dieu pour nous aider à surmonter ce comportement. En méditant sur les versets bibliques que nous avons lus et en appliquant les enseignements de la Bible dans nos vies, nous pouvons lutter contre la procrastination et vivre une vie de diligence et d'efficacité pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce et la force nécessaires pour être des disciples diligents et persévérants dans notre cheminement spirituel et dans toutes nos activités quotidiennes.